Nous allons apporter quelques modifications à notre bloc feu. Donc je le ré-edit. Quand on va le détruire avec un objet, je veux qu'il n'y ait rien de l'air. Le bloc de feu va dropper dans le queue de l'air. Ici, je vais juste faire une petite notification. Je vais me mettre en top avec 6 particules. Ce sera un peu plus joli. Dans la partie programmation, quand on va ajouter le bloc de feu, on va contrôler si en-dessous, par exemple, il y a du bois. S'il n'y a pas de bois, je voudrais qu'il disparaisse. Je ne veux qu'il ne se mette que sur du bois. Donc on va contrôler si en-dessous, il n'y a pas de bois. Donc c'est cette ligne-là. Donc là, on choisit notre bois. Je vais prendre toutes les essences de bois. Donc c'est Blocks Log. Il y a un petit bug dans le logiciel. C'est-à-dire que là, normalement, il devrait y avoir un point d'exclamation. Donc je le rajoute. Voilà, moins d'exclamation, égal. Ça veut dire différent de. Donc si c'est différent de bois, donc en-dessous, c'est J-1. Il faut bien le mettre dans le bloc qu'on veut contrôler. J-1. Et puis on lui dit d'enlever le bloc. Donc il va enlever le bloc qui est le feu. Voilà. Donc ça, c'est sa création. Maintenant, on peut faire, quand on utilise le clic droit de la souris, on peut faire une autre action avec ce bloc. Donc le bloc feu. Donc par exemple, quand on fait un clic droit, et qu'on a dans la main. Donc c'est là, item in player hand. Qu'est-ce qu'on a comme item dans la main ? Et bien par exemple, si on a une cotelette de mouton crue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Donc moi je vais faire un stack. Ce qui permet de créer plusieurs autres événements à la suite avec la même condition. Donc je rajoute un event. Donc là, ça me rouvre une deuxième planète. C'est pas les mêmes. Et là donc, ce que je vais faire, je vais dire de m'ajouter dans l'inventaire une cotelette cuite. Voilà. Donc une seule. Donc là, ça m'a rajouté une ligne dans mon ebon. Je rajoute une deuxième. Pour lui dire de consommer. Donc là, c'est encore une deuxième fenêtre. Donc de consommer un item. Donc ça sera la cotelette crue. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux lignes. Là, on pourrait faire ça avec plusieurs animants à cuire. Comme ça. On va continuer. Donc là, on va pas crafter le feu. On va le faire avec un briquet. Donc on va créer un nouvel item qui sera briquet. Donc ça, on sait faire. J'ai déjà fait ma texture. Donc je vais assez vite. Voilà. Par contre, maintenant, quand on clique sur un bloc, donc avec le briquet dans la main, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, on va déjà contrôler qu'on a de l'air à la place. Donc juste au-dessus. Donc on contrôle. Voilà. S'il y a de l'air. Sinon, ça pourrait faire des choses bizarres. Par exemple, si on clique sur un tronc d'arbre, ça enlève le tronc du dessus, puis ça met un feu à la place. Donc là, on vérifie qu'au-dessus, donc ça sera J plus 1, qu'il y ait un bloc de la place, donc de l'air. Donc ici, il y a la place. Et bien, on crée, on add bloc, donc, de notre feu. Donc là, on a cliqué. Donc là, si on clique sur le bois, il faudrait mettre le feu juste au-dessus. Mais je n'ai plus ça. Voilà. Donc là, comment on va créer notre briquet. Donc là, pour la démo, juste comme ça, au bout d'avoir l'imagination pour la recette. Et on va aller tester tout ça. Donc on va faire quelques tests. Voilà. Donc là, je vais repasser. Hop. Donc là, si je pose un feu, pas de souci. Si j'essaie de poser un feu par terre, ça ne fonctionne pas. Même avec un briquet. Mais je ne peux pas. si je mets un bois par contre, ça fait bien du feu. Par contre, je suis en train de marquer, ça ne consomme pas de briquet. Donc il y aura une petite erreur. Si je mets de l'eau, ça enlève le feu, donc les pieds disparaissent. Très bien, c'est ce que je voulais. Donc on va corriger pour le briquet. Donc on va corriger pour le briquet. Donc là, oui, j'avais mis juste, ajouter le bloc, mais j'ai oublié de consommer un briquet. Donc on va ajouter une condition qui sera consume l'item. Donc briquet. Celui qu'on a créé. Et la condition, on peut vérifier si on utilise sur du bois. Si ça ne se consomme pas pour rien. Par exemple. Alors, c'est ici. Ici c'est égal à du bois. Hop. Non, ça c'est des planches. On recommence. Voilà, du bois. Donc si on clique sur du bois avec notre briquet, il va consommer un briquet. Et juste avant, de toute façon, il aura créé le feu. Donc pour ça, c'est bon. Pour le feu. Je vais vérifier un truc. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, c'est pas coché. Parce qu'on ne voyait pas la fumée. Et on avait un petit souci. On va remover bloc. A la limite, au lieu de mettre dans... Quand on crée le bloc, je vais l'enlever. On va le faire plutôt dans tous les... Dès qu'il y a un rafraîchissement des tics. Donc on va enlever le bloc de feu. Si, en dessous, il n'y a pas du bois. Si le bloc de dessous, il n'y a pas du bois. Donc c'est celui-là. On vérifie si c'est du bois. On corrige le petit bug. Et on met... Et différent 2. Donc c'est J-1. J-1. Donc si J-1, il n'y a pas de bois. Ça enlèvera le bloc qui est présent. Donc le feu. Voilà. Donc là, ça doit être pas mal. On va retourner... Dans Minecraft. Donc voilà. On reteste. Donc là, ça en a bien la fumée, comme je voulais. Ça s'efface bien. Si on teste... Ça reste pas. Si on met sur du bois, ça consomme bien un briquet. Si on enlève en dessous, il n'y a plus de bois, donc il y a plus de combustible. Là, il n'y a plus de feu. Voilà.